... Allez, encore, une d'une demi-heure à passer ensemble, très nombreux à réagir, continuez à le faire, je vais faire la lecture de la deuxième vague dans un instant sur cette antenne. Allez, on a écouté Abdoulesso, mon cher Jacques, qu'est-ce que vous retenez ? On est prudent ! Bon, au fait, ce qu'il faut dire clairement, puisque nous ne sommes pas syndicalistes, on n'est pas enseignant, on va dire les choses telles que nous les comprenons, le syndicat, donc le SLEG s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien à gagner, et donc il devrait arrêter tout et demander pardon pour qu'au moins les enseignants puissent avoir mangé. Parce que c'est de cela qu'il est question. Nous en avons parlé la dernière fois ici, les enseignants souffraient, ceux qui le suivaient jusque maintenant, et qui étaient pour ces 8 millions qu'ils n'arrivaient pas à obtenir, et ils n'arrivaient pas non plus à obtenir, n'est-ce pas, leur salaire. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est bien de se battre pour l'amélioration des conditions de billet, des travails de ces syndiqués, et ce qui a été la démarche d'Aboubacar Souma était la bonne. Et ce qui a permis à ceux qu'on obtienne les 40% d'augmentation pour l'ensemble des fonctionnaires guinéens, et il a continué à se battre, même s'il a été si dur que finalement il ne voyait pas la réalité en face. Et aujourd'hui, il a vu la réalité, il ne pouvait pas continuer à se battre avec des enseignants qui n'avaient pas à manger, qui avaient des difficultés d'honorer des factures, qui ne pouvaient pas payer le loyer, c'était vraiment assez compliqué. Et ce qu'il faut surtout dire, c'est que le gouvernement a obtenu ce qu'il voulait. Il a obtenu la fin de cette grève et de cette façon. C'est-à-dire qu'Aboubacar Souma soit obligé d'abandonner, et peut-être même de demander pardon. Toutes les personnes dont on est en train de vanter aujourd'hui les mérites, étaient des corrompus hier, des personnes qui, si vous voulez, n'étaient pas pour le bien des enseignants, à commencer par le Premier ministre, et tous ceux qui travaillent à la fonction FLIP, ils étaient en tout cas très mal vus par le syndicat d'Aboubacar Souma, y compris Aboubacar Souma, Abdoulaye Souma d'ailleurs. Donc si aujourd'hui on en vient à féliciter ces gens, il faut bien dire qu'on reconnaît sa défaite, même si ce n'était pas une bataille comme telle, mais on reconnaît sa défaite et puis on renonce, on abdique, et puis on accepte la situation comme telle. Je crois que désormais, si Aboubacar Souma et d'autres structures syndicales devraient mener un combat, je crois qu'ils vont faire très attention et d'écouter surtout ceux qui commentent l'actualité. Parce qu'Aboubacar Souma et son équipe avaient pris des journalistes, surtout les journalistes de cette radio pour des ennemis, alors qu'on ne présentait que les réalités. les réalités et je crois qu'aujourd'hui, ils s'avisent finalement. Jacques, très pointu. Absolument, absolument, comme toujours. Ce qui a, ce que moi, c'est quand même cette expression que j'ai sursautée quand j'ai entendu ça, le Premier ministre est un homme extrêmement responsable. Ça, ça m'a quand même surpris d'entendre ça. Des mêmes personnes, Jacques est suffisamment revenu là-dessus. Peut-être deux choses à dire à la suite de ce que Jacques vient d'évoquer. La première, c'est de constater une chose. Le gouvernement a cherché à démanteler le slag. Je pense qu'il est tout près de réussir. Vous avez vu comment, à l'intérieur du slag, celui qui portait la parole, Mohamed Bangoura, vous avez vu Umar Tunkara. Donc, il y a eu des départs, pas des moindres, au sein du slag. Au slag, on disait, c'est Aboubacar Souma qui les a chassés, qui les a mis à l'écart. Mais il y a quand même à parier qu'il y avait la main de l'État derrière tout ça. Ce n'était pas fortuit. Tout était organisé. Ensuite, il y a eu ces dénonciations qui sont arrivées. On présente Mohamed Bangoura comme celui qui a profité du slag. Mohamed Bangoura qui revient à la charge, qui dit à Aboubacar Souma, écoute, même ta voiture que tu conduis, je puis te dire où, dans quel parc on est allé l'acheter et à combien. Donc, vous avez vu de belles intrigues comme ça, desquelles on sort finalement. Je pense que le gouvernement est en passe de réussir ce pari. Et au même moment, le slag est en train. On a vu aussi un moment très compliqué où Thibou est intervenu, évidemment, même si on ne le sait pas aujourd'hui, ce qui concerne évidemment ce dénonnement. Oui, mais Thibou, d'ailleurs, à force d'intervenir et de demander une solution qui soit moins brutale, qui soit moins frontale, lui-même est présenté aujourd'hui comme quelqu'un qui est complice. En fait, ce qui a été dit, c'est ça. C'est difficile. Genre un homme qui provoque le problème et qui vole à la rescousse pour venir le résoudre. On a entendu pas mal de choses autour de lui. Cela dit, on sait que plus souvent, il a été au cœur de la résolution des conflits dans notre pays, notamment avec le slag. La conséquence de cela, c'est de voir monter une autre structure, c'est le SNE, le syndicat national de l'éducation, je crois, le SNE. Alors, je veux simplement rappeler à l'État, ceux qui, entre guillemets, plébiscitent aujourd'hui le SNE, de se souvenir tout simplement des origines même du slag. Le slag, on l'a créé, je l'ai dit, je crois, plus d'une fois ici. On l'a créé pour créer des problèmes à l'Anne, ça n'a compté à l'époque. Aujourd'hui, c'est le même slag, et par des gens proches du pouvoir actuel. Aujourd'hui, c'est le même slag qui est venu causer du souci à la gouvernance Alpha Condé. Le slag est en train de... On est en train de tout faire pour qu'il disparaisse. Et par le même moment, on fait naître une autre structure. Je ne dis pas que le SNE est porté à la base par l'État guinéen, mais même à voir les choses, on sent que l'État ne veut que discuter avec le SNE. On dit non, non, Abba Kassouma est trop virulent. Celui qui nous convient en termes de discussion, c'est le SNE. Il est plus intellectuel. Pépé Michel Balamou, il est plus intellectuel, plus structuré. On aime son français. Avec lui, ça va aller. Mais il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir un retour de flamme dans les années à venir. Celui, comme on dit, lorsque vous faites de votre enfant une... Pardon, lorsque vous faites d'un serpent une ceinture, c'est à vous de vous l'attacher plus tard. Je pense que ça, c'est une conséquence à devoir relever. Maintenant qu'on en finit là, vivement, vivement, et c'est pourquoi je te disais d'ailleurs tout à l'heure, c'était fabuleux de poser la question de l'avenir du mouvement syndical. Quel syndicalisme demain ? Il faut y penser. C'est important qu'il faut y penser en termes d'exigence de fédération, mais en termes d'exigence de réflexion. Côté stratégique, vous avez, parce que c'est de lui qu'on parle, vous avez un slègue qui s'est un peu, j'ai envie de dire, qui s'est fermé à toute proposition. D'ailleurs, dès qu'il y a eu un avis qui était différent, on vous a tout de suite jeté en pâture, nous on nous a fait notre fête avec le slègue. Je pense encore une fois que c'est dans la réflexion, c'est dans la contradiction que peuvent naître finalement les très bonnes idées qui ont construit le monde, et le slègue n'est pas une exception. Allez-y, mon cher Basseko. Cette crise devrait trouver une solution autour de la table. Malheureusement, les acteurs concernés n'ont pas pu se mettre au-dessus de tous ces curéens, de tous ces bispilles, pour se retrouver autour de la table pour régler le problème. Vous savez, l'une des méthodes de ce gouvernement, c'est la dislocation des contre-pouvoirs. Il a réussi avec les politiques, je ne sais pas comment il n'allait pas réussir, avec le slègue. Je rappelle que le slègue d'Aboacar Souma était totalement en isolement. Il faut rappeler que déjà, le SNE de Michel-Pépé Balamou, le Sénazur dans l'enseignement supérieur, vous avez aussi l'USTG également, la FSPE. Donc il y avait toutes ces structures syndicales aujourd'hui qui ont été créées, franchement, qui agissaient à contre-couvant des revendications parfois qui sont portées par Abouacar Souma. Donc Abouacar Souma, en réalité, était totalement isolé. C'était la bête noire. Il y avait le gouvernement sur son dos, il y avait aussi toutes les structures syndicales aussi, qui avaient sur... aussi, qui, à mon avis, qui voulaient l'abattre à cause aussi de son obstination, de son entêtement, face vraiment à certaines choses. Le gouvernement a opté pour la fermeté. Vous l'avez compris depuis longtemps, Castori a été très clair dans ses sorties, il a été très clair, il y a des questions sur lesquelles le gouvernement n'a pas voulu négocier. Donc il a décidé d'aller progressivement, donc de jouer, permettez-moi, à l'usure, et finalement, a réussi parce que... À l'usure et au ventre. Oui, à l'usure et au ventre, les enseignants ne peuvent plus soutenir. Lorsque vous êtes un père de famille, vous avez une dizaine de bouches à nourrir, durant cinq mois, vous êtes privés de votre salaire, vous perdez votre dignité, vous perdez votre honneur. Les anciens ne pouvaient plus rien. Les anciens, donc, ne pouvaient plus rien. Dans les quartiers, on ne vous respecte plus. Vous êtes endettier jusqu'au cou. Hier, ceux qui sont allés prendre les salaires de la mine, je vous assure, certains hier que nous avons interviewés nous ont dit, il n'y a pas 50 000 restés. Tout est parti dans les dettes, parce que les gens étaient endettés jusqu'au bout. Donc je crois aujourd'hui qu'il faut tirer des leçons de tout ça. Souma doit pouvoir tirer des leçons sincèrement quand vous avez en face une gouvernance vraiment qui ne cède pas du tout. On a vu avec les politiques ici, je crois que la gouvernance aussi... D'où cette question, évidemment, de voir un petit peu quel syndicalisme demain, parce qu'il faut faire une assise. C'est très important. Oui, mais ce que je veux dire, la mine, le gouvernement est en train de tuer aussi le mouvement syndical en Guinée. Il faut être très clair là-dessus. Ça, c'est le bonnet. C'est le bonnet, évidemment. Non, mais ce n'est pas une bonne chose. Non, mais ce n'est pas une bonne chose. Peut-être que dans un duel, on peut le dire. Mais autrement, les travailleurs ont besoin, à mon avis, d'être syndiqués. que les problèmes qu'il porte soient quand même présentés par une plateforme. Mais aujourd'hui, tout est pratiquement... Je ne dis pas que tout est pratiquement fini par... Pour souvent, mais je ne sais pas quelles revendications va-t-il porter désormais devant le gouvernement. Parce que dès qu'il tente, eh bien, on va sortir, comment on appelle, les engagements. Donc, il a pris au renoncement déjà des 8 millions de francs guinéens et de toute revendication par rapport à la grève qui a été portée. Il y a beaucoup de personnes qui ont aussi agi pour pouvoir torpiller sous moi, on l'a compris. Et je crois aujourd'hui qu'il faut tirer des leçons de tout ça. Et comme vous l'avez dit, il faut une renaissance du mouvement syndical en Guinée. Oui, réponses-y, c'est important. On a connu vraiment des grands syndicalistes dans ce pays qui nous ont quittés. Mais aujourd'hui, le mouvement syndical est en train de s'effondrer, s'est affaibli. Parce que aussi, les hommes qui ont porté le mouvement syndical se sont prêtés à des jeux de politique. Vous avez des mouvements syndicals qui sont du côté... C'est un peu le piège. C'est important, c'est un peu le piège. Parce que quand on mène politique et syndicalisme et tout, c'est trop facile de tabattre à la fin du compte. Allez, avant de donner la parole, cette réaction de Marouane, qui dit, « Le SNE n'est autre qu'un syndicat mouri par l'État. Le mouvement heureux dans cette crise n'est qu'en faveur de l'école. Je pense à Boubacar Souma doit longtemps bénir. Ces hommes qui l'ont aidé à sortir de ce labyrinthe, il a appris qu'il ne sert pas à grand-chose de sortir à ses muscles à tout moment. Vivement la reprise des cours. Marouane qui nous envoie ce message. Allez-y. Je pense qu'il fait très bien de dire ça. Alors, je me suis amusé à me mettre à la place d'Aboubacar Souma ces derniers mois. Les grandes guerres. Vous avez dit aux gens, « C'est un général de guerre. » C'est comme à la guerre. Vous dites aux gens, « Allons en guerre. » Ce sont des familles. Vos soldats sont devant vous. Ils se font massacrer. Le général, tu vis ça comment ? C'est assez compliqué. Franchement, on a... Je vais vous dire, je n'ai pas discuté avec lui, mais on se connaît. Il est bien possible que des enseignants l'aient appelé. pour le menacer, pour le maudire et dire des choses mais totalement insoutenables dans ce contexte-là du fait de l'État. Autant, je disais tout à l'heure que c'était de bonnes guerres parce que même au plan micro, vous voyez des entreprises, vous voyez une petite entreprise, on étouffe toujours les mouvements de revendication. C'est comme ça que les patrons agissent. Mais au-delà de cela, l'État, c'est aussi la même chose. On sait que ce genre de soulèvement, mais on a chassé des pouvoirs à cause de ce genre de grève. Alors, le prince qui est là, qui veut préserver son pouvoir, va tout mettre en œuvre, va faire feu de tout bois pour pouvoir préserver son petit fauteuil. sauf que, encore une fois, l'humanité en a sérieusement pâti. Ce que Basse-Coudi est tellement vrai, parce que vous avez vécu au moins trois mois, vous l'avez rien eu, dans le quartier, dès que vous passez, il y a des gens qui vous regardent, tu entends des sifflements partout, c'est ton nom, on siffle. C'est comme ça, humainement, tu vis ça comment ? On a déshumanisé les enseignants, moi, fort de ça, je dis Dieu merci, mais il faut faire en sorte qu'on n'y revienne plus. Et ça, le gros conseil à donner, l'État, c'est l'État. Les syndicalistes doivent absolument être plus intelligents. Sur le SLEG, on disait, il y a quelques temps, on était nombreux à leur proposer ça, ne décidez pas comme ça. On leur a fait le reproche sur la formulation même de leurs revendications. La plupart des lecteurs ont dit, une revendication salariale ne se formule pas de cette façon-là. Quand vous avez dit ça à Souma, quand vous avez dit ça même à Mohamed Bangoura à l'époque, quand vous avez dit ça à Mara Dumbuya à l'époque, qu'est-ce qu'on nous a dit ? C'est revendu. Parce qu'ils ont eu la belle formule en Guinée, journaliste alimentaire, comme quoi tout le monde est vendu. D'accord. Mais ça, ça doit donner des leçons, pas que pour Souma, mais des leçons pour tous les syndicalistes. Il faut rendre les choses beaucoup plus réfléchies à l'avenir, beaucoup plus intelligentes. Comme ça, en décidant ainsi avec un vrai noyau autour, on est sûr de ne pas porter soi-même ou tout seul le poids de toute une masse qui attend des résultats. C'est bien dit, Tamba. Allez-y, Jacques Léoua. Je crois que la question sur la réforme du mouvement syndical, elle est la bonne et les syndicalistes doivent l'intégrer immédiatement pour commencer à réfléchir. Moi, je crois véritablement que ce qui a tué le mouvement syndical, c'est que ceux qui étaient au-devant de tous les combats qu'on a pu voir, qui ont connu des succès par le passé, sont désormais intéressés à venir au niveau des institutions. Il y en a qui vont au Conseil économique et social, il y en a même qui acceptent des postes des ministres, il y en a qui viennent au niveau des prévoyances. Donc, le syndicaliste, il est là, mais en réalité, il ne se préoccupe pas de ceux qui le représentent, il se préoccupe de son avenir, si vous voulez, d'un point de chute. Donc, le syndicalisme est devenu en quelque sorte un tremplin pour pouvoir, n'est-ce pas, s'offrir des privilèges auprès du pouvoir. Ça fait qu'aujourd'hui, la CNTG ne fait comme travail véritable que de préparer des gens à aller dans les institutions. C'est le cas véritablement de... Bon, l'USTG est désormais divisé. Je me dis qu'on ne peut plus, si on est travailleur de la fonction publique, représenté par les structures syndicales que nous avons aujourd'hui en place, il ne faut pas espérer qu'une seule lutte puisse prospérer. Tant qu'il n'y a pas une réforme qui est faite avant. Merci beaucoup, Jacques Léoual et nous. Allez, on se quitte avec vos messages, évidemment, beaucoup de messages matés, avec Loire Emmanuel qui nous écrit. Bonjour, les grandes gueules. Il est tout à fait évident que tout ce fameux plan de riposte à la COVID-19 peut seul, le plan sanitaire s'avère efficace et cela, il faut le reconnaître aux médecins en leur accordant donc confort dans le travail qu'ils font et dans leur quotidien. C'est Loire Emmanuel qui nous envoie ce message. C'est tout aussi qui nous écrit au moment d'alpha, diallo, bonjour les grandes gueules. Aujourd'hui, je pense que les autres villes devraient s'inspirer de la baie au niveau des barrages sanitaires. Toute personne se rendant dans la ville doit décliner son identité, ses coordonnées, sa provenance, etc. Seul le bon suivi et le contact nous aidera, c'est évidemment la réaction des auditeurs. Allez, cet autre aussi, un moment de Bachir Koulibaly qui nous écrit sur Twitter hashtag espaceGG. Bonjour les grandes gueules. Moi, je pense que cette façon de gagner la bataille face au SLEG n'honore pas le gouvernement car même le fait de ne pas pouvoir supporter cette privation de salaire justifie leur grève. C'est Koulibaly qui nous envoie ce message. Il y a là Ibrahim aussi qui nous écrit hashtag espaceGG. Bonjour les grandes gueules. Nous avons un premier ministre qui est très soucieux de la situation des enseignants. C'est pourquoi il a beaucoup évré évidemment et joué un rôle responsable pour le dégel des salaires des enseignants grévistes qu'à sourire est un don pour la Guinée. C'est Yula Ibrahim qui nous envoie ce message. C'est dit Mo Oumu aussi qui nous écrit hashtag espaceGG. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je pense que le personnel soignant doit être remercié parce qu'ils font un travail remarquable qui Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Papa Kémou Kanté aussi qui nous écrit bonjour Lamine et à toute l'équipe. en général la pandémie commence à régresser considérablement alors il faut juste dire à la NSS de redoubler davantage d'efforts et à la population de surtout pas baisser les bras afin de finir avec cette pandémie. C'est Kémou qui nous envoie ce message. Merci à vous tous et puis qui encore nous écrit c'est Citanium qui nous envoie ce message. Respecter les syndicats et les syndicats les syndicalistes il veut dire doivent se faire qu'est-ce que je veux dire ? Respecter les syndicats et les syndicats doivent se faire respecter. Voilà. Ceux qui sont manipulés par les politiciens ont fait un mauvais choix. Félicitations Abdoulaye Sou pour sa sagesse. Donc c'est Citanium qui nous envoie ce message. Merci beaucoup aussi à Baylo Destin Amain qui nous écrit La richesse est individuelle et le bonheur est collectif. Le mal de la Guinée c'est nous intellectuels. La Guinée ne connaîtra le bonheur que quand nous allons accorder de l'importance à l'éducation soyez responsables. Afrique prenons notre destin à main. On se quitte mesdames et messieurs merci à vous tous grand merci à Prince Diallo à Mohamed Kamara Steve Le Guinéen Kamara à Lassane Diallo l'homme de nuit Mafata Sano toute l'équipe évidemment demain c'est Aboubacar Dallou que vous allez retrouver pour un autre numéro dans un instant sur Radio Espace c'est Marine Garel que vous allez retrouver évidemment pour les infos et sur Espace TV les infos avec l'équipe de Jacques Léoua Lénaud allez on se retrouve lundi prenez soin de vous au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501